Québec met la table en vue du budget Girard qui sera déposé demain. Le gouvernement Legault va investir 6,7 milliards de dollars sur nos routes d'ici 2024 et près de 435 millions de dollars serviront à améliorer les routes de Chaudière-Appalaches. De 80 à 90 millions de dollars serviront à l'élargissement d'une portion de l'autoroute 20 à Lévis, des travaux préparatoires nécessaires pour l'implantation du troisième lien. Justement, on en est où avec le troisième lien? Commençons avec les travaux sur la 20. Une troisième voie va être ajoutée en direction ouest de la route du Président Kennedy au chemin du Sceau. En direction est, le tronçon qui sera nouvellement élargi ira de l'avenue Taniata jusqu'à Président Kennedy. Ces travaux étaient déjà au programme, alors quel est le lien avec le troisième lien? La clé de voûte, c'est qu'on commence les travaux qui étaient prévus, mais qui ont été orchestrés complètement différemment en prévision de l'ouverture du troisième lien. En faisant ces travaux-là, on permet non seulement d'améliorer la circulation à court terme, mais on permet éventuellement l'ouverture du tunnel. On se trouve aussi à faire des choses qui vont éviter d'avoir des entraves supplémentaires quand on sera en travaux pour le tunnel. L'échéancier de ces travaux aurait également été modifié. Il faut quand même dire que les élections s'en viennent et la CAQ avait promis une première pelletée de terre dans un premier mandat. Votre siège est encore en jeu? Tout à fait. Alors qu'en est-il de l'échéancier du projet de troisième lien et de cette enveloppe de 4 millions de dollars qui a été réservée pour des travaux d'aménagement autour de l'échangeur du centre-ville de Lévis? Une version modifiée s'en vient. Réponse en rafale. Le travail est toujours de retour sur la table à dessin. Vous allez voir la nouvelle mouture prochainement. Je vais dévoiler le tunnel remodelé, si je peux le dire ainsi, dans les prochaines semaines. La députée de Bellechasse, Stéphanie Lapointe, a quant à elle rappelé les intentions du gouvernement en ce qui a trait à la sortie sud du troisième lien aux alentours de Mgr Bourget. Quant aux autres investissements routiers importants dans la région sur la rive sud, mentionnons les travaux d'entretien du pont Pierre-Laporte. C'est pour les deux rives. Le remplacement des suspens se poursuit. Et le chemin de fer Québec central va être réhabilité entre Charny et Vallée-Jonction, puis prolongé à l'ouest de Vallée-Jonction. Donc, il faudra que les automobilistes fassent preuve de patience au cours des prochains mois. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.